Autre illustration du déconfinement, Pierre, pouvoir goûter, ça y est, au plaisir d'une voiture toute neuve. Toute belle, toute reluisante, avec les pneus encore tout propres, vous savez, quand ils sont encore un peu luisants. C'est l'un des effets positifs du déconfinement. Les distributeurs, les concessionnaires reprennent l'activité, qui vous le savez est en berne. Alors voilà, écoutez-les, ceux qui découvrent leur nouveau véhicule. Un jour avant le confinement, c'est ça, je devais récupérer le véhicule. J'avais tout programmé, en fait, pour un nouveau véhicule. Donc du coup, ça a été un peu compliqué quand même. J'étais impatient, vraiment, je l'attendais. Je regardais énormément de vidéos sur le véhicule, je me projetais, je me projetais. Et enfin, le jour J est arrivé. Profiter, rouler, faire une petite balade. Je suis obligé de garder une distance. D'accord. Je suis obligé de garder une distance et expliquer les basiques pour que je puisse y partir. Après, il y a des tutos sur Internet et tout. Ah, j'en ai regardé plus de 100. Non, mais je ne suis pas inquiet. Le client, en plus, le confinement a permis de le client qui maîtrise plutôt bien son véhicule. Même mieux que nous, des fois. J'ai des pneus usés et je n'ai pas pu les changer, du coup, pendant le confinement. Parce que tout était fermé. Donc c'est quand même indispensable. Je n'aurais pas pu attendre plus longtemps. C'est mon bureau. Sans ma voiture, je ne travaille pas. Je ne peux pas aller voir les patients. Les patients, après, sont embêtés. Surtout pour des soins urgents. Donc, oui, c'est un petit travail. Je ne peux pas m'en passer. Énorme soulagement. On m'a dit, c'est bon, venez. J'ai fait ouf, ouf. Des clients de la concession Hyundai à Chambourcy avec Aurélien Fleureau. Bonjour, Lionel French-QO. Bonjour. Patron de Hyundai Car France. C'est une joie pour vous de constater que les clients sont toujours aussi fanats d'acheter une nouvelle voiture ? Disons que ça nous donne de l'espoir pour les semaines et les mois qui viennent. Parce qu'effectivement, après deux mois sans aucune activité ou quasiment aucune activité. Évidemment, l'enjeu pour nous maintenant, c'est de savoir si, au-delà du portefeuille de commande qu'il fallait qu'on livre, parce que finalement, c'est un peu les gens que vous avez interrogés, c'est ceux qui avaient déjà commandé avant le confinement. Mais au-delà de ces gens-là, effectivement, c'est est-ce que de nouveaux clients vont venir en concession dans les prochaines semaines et les prochains mois ? Et ça, vous avez une manière de voir s'il y a effectivement des gens qui cliquent, comme ce monsieur qui dit avoir regardé des vidéos de son futur véhicule ? En fait, effectivement, le premier indicateur, c'est notre trafic Internet. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'avant d'acheter une voiture, la démarche de base, c'est de commencer à s'enseigner en ligne sur le produit, la configuration, etc. Et ce qu'on a mesuré, finalement, sur les trois ou quatre dernières semaines, finalement, depuis que l'annonce a été faite de la fin, en tout cas théorique, du confinement, toutes les semaines, d'une semaine à l'autre, on a une croissance de notre trafic Internet qui est à plus 20, en gros. Donc, ça veut dire que... Plus 20, plus 20%. Oui, plus 20%. C'est-à-dire qu'on était passé d'une situation où les gens, finalement, n'avaient pas trop de visibilité sur une sortie éventuelle, et donc, finalement, ne se projetaient pas sur est-ce qu'ils allaient venir en concession acheter une voiture, etc. Et à partir du moment, on a finalement donné une sortie de tunnel aux gens, entre guillemets. Ils se sont dit, bon, ok, à partir de ce moment-là, j'aurai l'opportunité de reconsommer, en tout cas l'automobile. Et donc, depuis trois semaines, on a vraiment des croissances, on va dire, significatives de notre trafic Internet. Et on a même, on mesure aussi, évidemment, le nombre de demandes, d'essais qui sont faits en ligne, puisqu'on peut, aujourd'hui, évidemment, dire, je dois essayer telle voiture à tel endroit, à tel jour, à telle heure. Et c'est vrai qu'on est, je dirais, quasiment, là, sur la semaine passée, à un niveau de demande d'essais routiers qui est équivalent à celui qu'on avait l'année dernière sur la même semaine. Donc, ça se joue à 15 ou 20%. Hyundai en France, c'est...